Voilà, donc logiquement tout va bien. Vous avez en fond d'écran maintenant uniquement le PowerPoint et je vais pouvoir commencer la conférence. Donc sur cette année, 1940, le garde est dans le fond à l'est. Le but est de parler une cinquantaine de minutes en vous présentant le plus possible de documents iconographiques parce que c'est vraiment l'intérêt de notre travail. C'est ce qu'on a voulu mettre en évidence. Alors voici une photo de l'ensemble du groupe de mémoire. Je suis effectivement le seul qui a encore les cheveux noirs. Mais ça ne va pas durer. Je vais avoir 43 ans cette année. Voilà, et donc c'est vraiment un travail collectif pour lequel chacun s'investit selon sa disponibilité, ses savoir-faire. Et la qualité du groupe, c'est vraiment la cohésion. C'est sûr que moi, étant professeur d'histoire, j'ai l'habitude d'écrire, de parler en public. Je suis beaucoup plus à l'aise. C'est moi qui fais le travail là aujourd'hui. Mais je veux vraiment rendre hommage à l'ensemble de notre équipe parce que c'est un vrai travail. Et à Geneviève qui est là. Donc le livre, voici sa couverture. Il est sorti il y a maintenant un peu plus d'un an. C'est notre quartet. D'autres livres suivront. Et je souhaite absolument débuter la conférence en la dédiant à nos deux passeurs de mémoire auxquels on a rendu hommage à la fin du livre. Jean Marinet et Robert Molinati, qui sont à présent décédés l'un et l'autre. Un hommage très fort. Robert Molinati a été l'un des fondateurs du musée de Nantua qui nous accueille aujourd'hui. Et Jean Marinet s'est longtemps engagé dans la municipalité de Bellegarde qui a décidé de nommer le centre culturel dans lequel nous sommes, Jean Marinet. Donc vraiment, ce sont deux personnes qui ont énormément compté pour la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, pour la mémoire de l'armée secrète. Ils sont à l'origine du premier livre sur le sujet, Crystal 4. Ils ont enrichi au fur et à mesure des années. Le livre avait été rédigé la suite de réunions des anciens résistants dans les années 80 et réédité de manière absolument parfaite en 2010, si ma mémoire est bonne. Donc vraiment, 2016 me disent mes accueillies. Vraiment, gloire à eux, et je pense très très fort à eux, que l'objectif du livre que nous avons fait était de s'appuyer sur leur travail de Crystal 4 et de le compléter en abordant peut-être d'autres aspects. Alors, une présentation peut-être d'abord du bassin de Bellegarde, pour ceux qui connaissent trop la région. On est dans un espace de moyenne montagne. Bellegarde se situe au confluent de la Val-sur-Rine et du Rhône, dans une vallée, et est entourée de moyennes montagnes qui culminent à 1 300, peut-être près de Rottor, et 1 600 pour les crêtes du Jura. Un autre élément important pour la compréhension du sujet, Bellegarde est en situation frontalière. Il est environ à 35 km de Genève, et la frontière à l'époque est très présente, parce que jusque dans les années 30, la frontière économique, la limite de la zone franche, ne correspondait pas à la frontière politique. Très longtemps, la zone franche du Genève-Rine, s'est étendue jusqu'à la Val-sur-Rine, qui va redevenir une frontière, comme on le verra dans quelques minutes. Le développement de la ville de Bellegarde est récent, c'est ce qu'on montrera dans un prochain livre. La ville a été fondée en 1858, et c'est une ville industrielle qui s'est développée grâce aux nœuds ferroviaires que la compagnie PLM a contribué à créer, puis au développement des énergies hydrauliques. le taux combiné à la zone franche a fait que les industriels suisses se sont installés dans la région à la fin du XIXe et ont donné naissance à une ville industrielle. Une petite ville dont voici une vue dans les années 1930. Donc c'est une ville, une agglomération d'environ 5 000 habitants à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui s'étend sur trois communes, Bellegarde, Arleau, qui depuis ont fusionné en Bellegarde et qui elle-même s'est fusionné récemment avec Châtillon et L'Enfant en Val-sur-Rhône. La ville a une spécificité qu'on voit ici sur la photo, c'est qu'elle est divisée en différents quartiers si on suit les plans de la photo. Alors le Rhône est tellement dans des gorges serrées qu'on ne le voit pas. La photo est prise depuis la Haute-Savoie. Mais vous avez ensuite au premier plan le quartier industriel, puis le quartier d'habitation. Et au fond, au pied du côteau du beau séjour, le quartier lié aux activités ferroviaires. Et enfin, sur le côteau du fond, les cités ouvrières qui ont été construites juste avant la Seconde Guerre mondiale. Cette ville connaît un véritable cataclysme comme l'ensemble de la France en 1940, lorsque la guerre éclate réellement en France. et cette ville fournit un cadre d'études absolument exceptionnel pour comprendre ce qu'a pu être le cataclysme de 1940. Donc, voici un plan de la ville qui a été fait dans les années 30 avec ses trois quartiers dont j'ai pu vous parler, le Rhône et les trois communes qui forment cette agglomération. À la fin des années 30, la ville a été marquée par un important mouvement ouvrier. Alors, les ouvriers composaient à peu près la moitié de la population de la ville, mais il y avait également des cheminots. Les cheminots et douaniers se sont organisés et ont réussi à mener des véritables luttes sociales à partir des années 20-26. Et en 1936, la ville a été marquée comme les autres villes industrielles par l'occupation des usines lors des grèves du Front Group. Et c'est donc en 1940, une ville où le mouvement ouvrier est très important et qui va connaître la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour comprendre cette année 1940 et comprendre la décennation de manière globale, nous avons des sources exceptionnelles. Alors, bien sûr, le Fonds Alès dont on a déjà parlé. Voici justement une photo de Jean Alès. Jean Alès a donc fait des photos dans la ville des années 30 jusqu'aux années 70-80. Puis son fils a continué à s'occuper de la boutique et Bruno Alès donc a légué à la ville l'ensemble des photos de l'univers. Et la particularité de ce fonds, c'est que, comme on l'a dit déjà, les Allemands lui ont fait développer leurs photos personnelles qu'il a tirées en double, qu'il a conservées les doubles. Et c'est donc un fonds exceptionnel qui lui permet de comprendre la réalité de la guerre. Ce fonds, en lui-même déjà exceptionnel, a été complété par d'autres fonds, des collections privées de certains membres du groupe, Michel Blanc, Éric Boiseux, Jacques Chatenou. Et puis, on a eu l'occasion de compléter tout cela avec le fonds de l'association du Fort-Lecluse qui, quand il a su que nous travaillions sur la Seconde Guerre mondiale, nous a donné accès à son fonds. On s'est également déplacés et utilisé les archives publiques, les archives de l'Ain, bien évidemment, les archives communales de Belgarde. Et il se trouve qu'il y a toute une dynamique qui s'est mise en place dans la ville et la tribune républicaine qui est une tête de matière locale a légué ses archives à la mairie ou du moins les a mis à disposition du groupe Mémoire. Elles sont maintenant à ce moment-là au centre Paris-Nay et on a l'ensemble des journaux. Le journal a changé à l'époque qui s'appelait l'Avenir Régional et on a l'ensemble de la collection de 1906 à aujourd'hui et ça nous donne une information absolument phénoménale pour aider notre travail. En gros, on part des photos, on essaie de les localiser, de les situer dans le camp et ensuite, on a les archives et les journaux pour aller voir à quel événement précis cela fait référence. Grâce à l'ensemble de ces sources, je vais pouvoir vous présenter cette année 1940 dans le bassin belgardien et dans le fond à l'est qui va nous permettre de passer ailleurs que dans le bassin et on va essayer de répondre à une question relativement simple. En quoi le cas de Belgarde et le fond à l'est permettent de comprendre quel cataclysme fut l'année 1940 ? Moi, en tant qu'historien, c'est une question qui m'intéresse énormément. Comment une société s'effondre en quelques semaines, en quelques mois ? Il se trouve que, par ailleurs, j'étudie le 16e et les guerres de religion en France et je trouve beaucoup de résonance entre ces deux sujets qui m'intéressent énormément. Je vais essayer d'organiser mon propos pour garder votre attention. Je vais d'abord vous présenter la défaite militaire qu'on a surnommée la débâcle. Ensuite, on va se centrer sur le territoire et voir à quel point l'occupation va le déstructurer. Et enfin, on s'intéressera aux habitants et à la société de cet espace qui sont profondément bouleversés. Alors, c'est parti. Donc, première partie, on va s'intéresser à la défaite et à la défaite militaire. La situation est paradoxale parce que la guerre est déclarée de septembre 1939. Et comme vous le savez, de septembre 1939 à mai 1940, alors que la guerre est déclarée, le seul français et donc la région de Belgarde ne connaissent pas de combat. C'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Mais la dernière partie de cette drôle de guerre est marquée par des menaces et par cette guerre qui se rapproche. Et donc, dans un premier temps, on peut s'intéresser à ce qui se passe en mai et début juin 1940. Alors, la guerre qui se rapproche à ce moment-là, c'est d'abord l'accueil des réfugiés de l'Exode et l'arrivée de populations venues du Benelux, c'est-à-dire du Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Hitler attaque la France par cette région-là et les réfugiés du nord de la France. Et ce sont des milliers de personnes qui quittent leur région et qui fuient les combats par peur des violences, par peur de la Blitzkrieg, Hitler mène une guerre éclair, marquée par des bombardements massifs des villes. Il y a aussi le souvenir de la Première Guerre mondiale et des violences qui avaient mené les soldats allemands envers les civils des régions qu'ils occupaient, ce qui fait que beaucoup de populations du nord de l'Europe et de la France quittent leur région et une partie d'entre elles arrive à Belgique par le train et elles sont accueillies dans cette salle qui est alors la salle des visites en douane parce que Belgarde est à ce moment-là une gare internationale, c'est-à-dire que c'est la dernière étape avant l'arrivée en Suisse et donc la douane est installée dans la gare de Belgarde où les douaniers surveillent qu'il n'y ait pas de trafic de marchandises détaxées, de fuites de capitaux, etc. Donc cette grande salle qui d'habitude sert aux douaniers sert ici pendant quelques semaines à accueillir ces réfugiés qui sont donc accueillis ici, des comités d'entraide se mettent en place, le comité d'entraide et de vigilance des anciens combattants ainsi que la municipalité de Belgarde organisent l'accueil de ces réfugiés, organisent leurs repas et pour cela ce comité qui est aidé par la Croix-Rouge organise une souscription dans la ville, une souscription à laquelle beaucoup d'habitants participent et notamment les industriels de la ville. Voici ici un extrait des archives de la ville, il y a cette souscription avec les présidents du comité et ici la liste des entreprises des grandes entreprises de Belgarde qui font des dons qui s'élèvent à une valeur de 8487 francs auxquels s'ajoutent 12 000 euros 12 000 euros 12 000 francs anciens en plus 12 000 francs rassemblés par les trois municipalités et qui permettent d'aider ces réfugiés. Alors on ne connaît pas le nombre exact de réfugiés à Belgarde mais on a quand même des chiffres à l'échelle de la France ce sont quand même 10 millions de français qui quittent le nord de la France soit un quart de la population et on en reparlera tout à l'heure avec les photos prises par les allemands c'est un exode qui se fait dans une désorganisation totale ce qui fait que beaucoup d'enfants perdent malheureusement leurs parents à l'occasion de cet exode ce qui fait que le maire de Belgarde qui s'appelle alors Zéphirin Jantet fait publier une annonce pour demander à ces réfugiés isolés de 16 à 20 ans de se faire recenser auprès de la mairie parce que tout un système d'entraide et d'appel notamment à la radio se fait pour que les enfants soient retrouvés par leurs parents. La plupart de ces réfugiés pourront rentrer après les combats et après à la fin du mois de juin il y en a par exemple dans les archives de Belgarde un document qui dit qu'un train partira le 29 juin de Belgarde et retournera jusque dans le Bénilux et le maire de Châtillon inscrit dans ce train neuf luxembourgeois qui ont été accueillis par sa ville et qui vont pouvoir rentrer chez eux et retrouver des villes en grande partie rasées et détruites par les bombardements. Alors beaucoup de ces réfugiés ne vont pas rentrer mais pas tous parce que le gouvernement de Vichy en accord avec les autorités allemandes a décidé que les populations juives qui ont quitté le nord de la France qui est leur zone occupée ne peuvent pas rentrer et on a le cas d'une famille juive qui est originaire de Paris qui a un parcours absolument dramatique la famille Joukowitski qui vient s'installer à Belgarde en 1940 alors quelques mots sur cette famille cette famille qui fait partie des nombreux juifs d'Europe de l'Est qui ont émigré en France dans les années 1930 pour fuir les persécutions qui menaient à la fois même auparavant au début du XXe siècle qui suivent les persécutions qui étaient menées en Russie à l'époque du Guitart et donc c'est une famille composée d'un père et d'une mère qui s'installe à Paris ils ont deux enfants et en 1940 ils fuient les combats manifestement j'ai pas une certitude mais ils arrivent à Belgarde probablement en 1940 et on sait en tout cas que pendant l'occupation ils y vivent parce qu'ils sont victimes d'une délation en 1944 ils sont arrêtés lors d'une rafle en février 1944 et leur destin est dramatique à ce moment-là parce qu'ils sont déportés dans un premier temps au camp de Granti puis à Auschwitz-Birkenau qui est à la fois un camp de concentration et de détermination c'est dans ce camp-là qu'on a été sélecté et ces quatre personnes n'ont pas été sélectionnées pour aller dans le camp de travail ils ont été immédiatement gazés et ils sont morts donc en 1944 à Auschwitz ils avaient 54 45 15 et 11 et donc leur nom figure aujourd'hui sur le mur du Pémorial de la Shoah à Paris et également à Belgarde dans les deux monuments mis en place au cimetière et sur la place qui ont été déportés lors des mois ce sont quatre des 75 000 juifs étrangers qui ont été déportés et assassinés avec la complexité de Vichy cette tradition d'accueil cet accueil qui se fait en 1940 va se poursuivre tout au long de la guerre alors c'est pas notre sujet mais je fais quand même une référence à la suite des enfants des villes vont être évacuées dans la région c'est quelque chose qu'on avait prêté dans le livre et qu'on a su après et qu'on réutilisera un jour par exemple il y a une de mes anciennes élèves qui a fait un mémoire à Lyon sur l'accueil des enfants lyonnais qui ont été dépassés en Haute-Savoie notamment sur le plateau de la Semine à Chalentine et puis on a reçu le témoignage de M. Brocard un ancien bel gardien dont la famille a accueilli un jeune homme qui venait du nord de la France dans la région on va également cacher des enfants huit à la colonie du Pré-Jean-Pré sur les pentes du plateau de Rotor et puis bien sûr le plateau de Rotor va accueillir des jeunes répracteurs au STO à partir de leur emploi qui vont former le maquis donc ça c'est une occulte la guerre qui se rapproche en mai-juin 1940 c'est la peur de cette ville scrique et c'est la peur des bombardements ce qui fait que le maire Jean-Pré fait des annonces dans les journaux et par affiche à travers la ville pour prévenir la population et leur demander deux choses d'abord si possible de quitter la ville pour se mettre à l'abri la ville étant comme l'est dit à la fois un nœud ferroviaire et une ville industrielle elle aurait pu être l'objet de l'abonnement et puis pour protéger la ville le maire demande d'éteindre les lumières ennemies afin que la ville ne soit pas visible cette peur des bombardements devient très forte et concrète au début du mois de juin lorsque les premiers avions de la Luftwaffe survolent la région et il se trouve que début juin un avion allemand de la Luftwaffe est abattu et s'écrase dans la région à Surjou et c'est alors un événement local l'avion a été pris en photo à l'aise et on a d'autres photos où la population du coin vient voir cette zone qui s'est écrasée mais également le désosser et récupérer tout ce qu'il a pu l'être la guerre qui se rapproche c'est également des tensions au sein de la ville en effet la guerre a été déclarée par la France et le Royaume-Uni l'Allemagne nazie en septembre 1939 et en début juin l'allié d'Itter Mussolini déclare la guerre à la France et lance une offensive dans les Alpes et donc à ce moment-là il y a à nouveau en France parce qu'il y avait déjà eu une très forte tension à la fin du 19e siècle des tensions envers les immigrés italiens qui sont suspectés éventuellement des traîtres présents sur l'espace national et à Bellegarde il y a une manifestation anti-italienne c'est l'article qui est à gauche dès que je lis un peu dès que fut prenue la décision de l'Italie fasciste d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne une légitime explosion d'indignation se produisit la foule manifeste ça devant quelques magasins italiens rapports africains sur la rivière etc. la communauté italienne est très forte à Bellegarde Bellegarde est une ville ouvrière donc née en grande partie de l'exocurale mais aussi de l'immigration la communauté italienne est la première communauté étrangère avant la seconde guerre mondiale alors cette communauté a baissé en nombre lors de la crise des années 30 mais il y a encore 288 Italiens en 1938 et ces Italiens sont alors concentrés dans un quartier le quartier latin qui est autour du viaduc qui a été rasé d'ailleurs au début des années 2000 en tout cas face à ces tensions les autorités agissent et les Italiens sont sommés de venir à la mairie pour signer un engagement de loyauté soit ils sont arrêtés soit ils signent un texte par lequel ils s'engagent à ne pas trahir la France donc dans un premier temps c'est une guerre qui se rapproche une guerre qui fait peur et soudainement la guerre est présente à la toute fin juin de l'année 1940 autour du 19 juin alors la situation de la France est déjà complètement catastrophique c'est à dire que depuis le début du mois de juin Hitler a lancé son offensive la blipkrik contre la France et l'armée française est complètement dépassée par l'action des blindés et de l'aviation et donc tout le nord de la France a été pris et à partir du 19 juin a lieu ce qu'on a appelé la bataille des Alpes et les combats de Belgarde en font partie c'est à dire que l'armée allemande est arrivée dans la région de Lyon les armées italiennes sont bloquées sur les signes des Alpes où l'armée française mène une résistance efficace et l'enjeu de cette bataille des Alpes est d'éviter la jonction entre l'armée italienne d'une part et l'armée allemande d'autre part et Belgarde se retrouve au cœur de cette bataille si je zoome sur la carte de tout à l'heure alors c'est une personne à laquelle on va beaucoup revenir mais on va s'intéresser à la région donc les flèches noires c'est l'arrivée des allemands alors dans un premier temps les allemands n'arrivent que par l'un c'est à dire la flèche la plus à gauche la plus à l'ouest la vallée de la Valserine donc l'enjeu de la bataille c'est de les empêcher de passer d'une part la crête du Jura ce qui fait que le passage par le col de la Foutille est fermé les allemands arrivent pour la Valserine et Montuva il faut les empêcher de passer le Rhône pour les empêcher ah oui alors j'ai voulu dire la semine la rivière en tout cas je voulais dire Montuva et Saint-Germain de Joux donc le but de l'armée française est d'empêcher l'armée allemande de passer en Haute-Savoie pour cela les objectifs sont clairs saboter tous les ponts pour mettre de passer le Rhône et bloquer le passage de la Cluse du Rhône par le Fort-les-Cluses donc c'est le lieu d'une bataille et donc très concrètement le 19 juin l'armée française sabote les ponts de la région de Belgrade le premier pont le plus important c'est le pont sur le Rhône de l'époque le pont de Lucet alors le Rhône a bien changé parce qu'on est avant la mise en eau du barrage de Genitia donc le Rhône coulait ici dans un site naturel extraordinaire des pertes de Rhône c'est-à-dire qu'il sombrait dans une chute d'eau on voit un peu sur la peau de droite puis il coulait à travers une gorge extrêmement serrée c'était un point de passage le pont de Lucet l'armée de Cécile dynamite ce pont le 19 juin un peu plus loin au fond des gorges au niveau de Arlo elle dynamite la passerelle de Arlo donc là on est vraiment au fond des gorges du Rhône aujourd'hui il y a 80 mètres d'eau au-dessus le Rhône est au-dessus de ses gorges et le Rhône a notamment ennoyé les maisons qu'on voit en haut à droite qui est le village de Dessertou Dessertou est sous l'eau aujourd'hui en tout cas c'était un point de passage qui est dynamité par l'armée française et l'armée française veut également dynamiter alors elle dynamite le pont du Grézin elle tente de dynamiter les ponts sur la Valserine alors elle échoue à dynamiter le pont sur le pont du tram sur la Valserine le pont du tiers entre Belgarde et Ancran le sabotage échoue parce que les Allemands arrivent au moment où des soldats sont en train de préparer les charges et ces soldats sont topés après arrêtés par les Allemands l'autre pont sur la Valserine c'est le pont du chemin de fer le viadub je parlais tout à l'heure et le quartier latin est autour de ce ce pont-là ce pont n'est pas dynamité parce qu'en fait il débouche sur un tunnel qui lui-même est bouché le tunnel du Crédeau l'armée n'a pas eu à faire sauter ce pont enfin le pont de Couty là l'armée française y est allée très très fort c'est-à-dire que le pont explose mais il explose en provoquant des dommages collatéraux absolument conséquents à travers la ville donc là on est depuis alors je me concentre on est à Couty il y a la Valserine au premier plan et donc le pont a sauté mais a détruit les maisons en face de la place Bellegarde qui est aujourd'hui la place du Fort-Berard même chose vue en face on est à Bellegarde la vue sur Couty et là on voit aussi l'importance des gars les gars également à Couty dans une rue qui monte comment elle s'appelle dans le chemin des lignes je ne suis pas très fort en nom de rue la rue Hoche me disent mes amis et en tout cas ici s'effondrent les bains publics de Couty alors ce cliché est très célèbre dans la région les enfants probablement mais en tout cas le cliché montre l'importance la surprise la dévastation qui touche la ville brutalement à cause de sabotage français je continue l'armée française décide également de saboter le chantier du barrage de Génissia qui fait partie du bassin de Delgarde le chantier avait débuté en 1937 la CNR avait obtenu l'autorisation de débuter des travaux en 1936 et avant au moment où la guerre se déclenche le chantier en est à ce moment là on est à cet état là et très concrètement le Rhône a été bloqué il est détourné dans deux conduits latéraux et puis on est en train de préparer une façon d'obstruction par le barrage qui fera dans sa version finale 130 mètres de haut donc là l'armée française fait sauter une charge qui provoque une vague qui détruit le chantier le but étant que le chantier ne profite pas aux allemands s'ils occupaient la région le sabotage a lieu le 23 juin où l'armée a créé une vague de 15 mètres qui submerge et détruit le chantier enfin je vous ai dit dernier lieu de combat de Fort-Lécluse dont les combats s'inscrivent au sein de la guerre des Alpes alors voici des vues du Fort-Lécluse pour ceux qui ne connaissent pas la région c'est un fort qui a été conçu à partir du 17ème siècle mais l'essentiel des bâtiments date du 19ème c'est un fort qui est à deux niveaux on les voit ici dont le but est de bloquer le passage de la Cluse du Rhône c'est un fort qui a été conçu pour bloquer les attaques venues de la Savoie et en 1940 les attaques viennent du côté de l'un de la ville parce qu'une fois que Belle-Garde est prise entre 19 et 22 juin l'armée attaque le fort pour pouvoir passer le Rhône il reste un pont en dessous du fort le pont Carnot qui devient l'enjeu de la bataille avec également le fort voilà une vue du fort le fort est alors tenu par le tête de Fabre qui est à la tête de 250 femmes et ces 250 hommes proviennent proviennent à bloquer les Allemands qui viennent de Belle-Garde ils les bloquent pendant trois jours entre le 22 et le 26 juin et ils dynamitent également le viaduc de Longeray donc c'est un viaduc ferroviaire qui est à la sortie du tunnel du Crédo et donc les Allemands sont bloqués sont bloqués ils ne peuvent pas passer et à ce moment là il y a un moment un peu confus parce que l'armistice a été signé le 20 juin le capitaine Fabre apprend qu'armistice a été signé le 25 juin et il attend il attend l'ordre de reddition un ordre de reddition qui n'arrive jamais ce qui fait que le 3 juillet 1940 alors que l'ensemble des soldats ne sont qu'à quelques centons de mètres du Rhône et donc de la possibilité de passer en Haute-Savoie et dans la zone non occupée l'ensemble de ces soldats est arrêté par les Allemands et ils sont considérés comme prisonniers emmenés en Allemagne et ils ne rentreront qu'en 1945 ce combat du Fort-Lécluse est l'objet d'interprétations contradictoires et a été diversement interprété au fil des années et de la mémoire des fêtes donc les Allemands s'y installent voici une photo de l'association du Fort-Lécluse à partir du 3 juillet l'ensemble des soldats est fait prisonnier et la question est de savoir comment expliquer et bien comment expliquer qu'entre le 25 juin le moment où Fabre apprend l'armistice et le 3 juillet les hommes ne se soient pas rendus ou n'ont pas tenté de la région alors cette période de latence dans un premier temps a été vue comme un acte de résistance comme de héroïsme un des rares moments de cette campagne de 1940 pendant lequel l'armée française a triomphé donc comme on célèbre la bataille de charme menée par De Gaulle ou la résistance des Français dans les Alpes on a célébré le combat du Fort-Lécluse les combattants du Fort-Lécluse ont été célébrés à la BBC en 1940 en 1944 des FFI qui libèrent la région au nord encore ceux du Fort-Lécluse et un des véhicules des FFI de 1944 dont voici la photo qui s'appelle ceux du Fort-Lécluse dans la mémoire résistante qui s'est imposée au lendemain de la seconde aux guerres mondiales on a vraiment considéré que ces soldats avaient résisté vaillamment sauf que c'est sans doute plus compliqué que ça et le capitaine Fabre a témoigné plus tard pour dire que ce n'était pas exactement le cas et que finalement cette attente des soldats cette non-rédition c'est plus une manifestation de la débâcle et de la désorganisation de l'armée francaise qu'un acte de résistance parce que lorsque Fabre apprend l'armée de 6 il attend un bon soldat légaliste un ordre de rédition il le demande à ses supérieurs qui viennent à Belgaard qui viennent à Amci et il ne l'obtient jamais et en fait il attend il ne part pas il se retrouve prisonnier pour vous prouver à quel point l'armée française est désorganisée le militaire qui signe l'armistice c'est le général Höttinger qui après sera un collabo il le part Höttinger dans l'acte et l'ordre de rédition se prend totalement sur la situation du fort l'écrit il estime qu'il y a ici des officiers 40 officiers qui résistent encore et qui du coup quand ils résistent et combattent encore contre les allemands on relève du cas de soldats qui doivent être arrêtés et emmenés en Allemagne ce qui n'est pas le cas et donc voilà ces combats du fort l'écluse c'est à la fois un moment de résistance un moment de combat de l'armée française jusqu'au 25 juin mais au-delà du 25 juin c'est aussi la manifestation de la désorganisation totale de notre armée face à l'aventure allemande je continue cette débâcle et bien on a à Belgarde comme je vous disais l'occasion de l'avoir de très près puisque Jean-Rélex a doublé les clichés que les allemands lui ont apportés et cette débâcle a beaucoup été prise par les allemands les allemands ont notamment pris alors le problème de ces photos c'est que pour la plupart on ne sait pas où est-ce qu'elles sont prises je vous montrerai que parfois on a réussi à trouver mais du coup je vous les présente par thème j'ai essayé de les classer par thème thème récurrente c'est l'exode donc on imagine des colonnes de soldats allemands qui avancent sur des routes qui sont chargées de civils qui fuient comme ils peuvent il y a pénurie de décence et donc la plupart fuient avec le vélo quelques affaires un landau et voici par exemple un groupe qui porte une route alors que des soldats allemands passent avec tous les incidents qu'ont pu vivre ces gens-là le côté la panique qu'ils ont pu vivre d'autant plus que les convois étaient pratiqués par les soldats allemands l'aviation à bombarder à tirer sur les convois certains ont pu alors là j'imagine qu'on est beaucoup plus haut dans le nord de la France parce qu'ils ont encore de l'essence mais certains les plus aisés ont pu au moins dans un premier temps se déplacer en voiture autre thème récurrent l'importance des destructions que connaît le territoire national Hitler y mène une guerre éclair c'est-à-dire que les destructions de l'aviation qui précèdent l'avancée des chars sont extrêmement importantes et donc on a des vues de bâtiments complètement rasés de soldats allemands qui se déplacent et on a réussi alors il faut c'est Dominique Saint-Pierre qui a été contractée et qui avait aidé le groupe qui a réussi à identifier quelques lieux à partir de panneaux à partir de clochers à partir de formes de ponts là c'est le côté enquête du travail du groupe Écoute-Mémoire il y a un côté ludique là-dedans qui fonctionne donc là il avait pu identifier Arcy sur Aume alors là une vue de Saumur avec le pont du chemin de fer alors plus facile parce qu'on connaît des monuments en blois avec le pont Jacques Gabriel puis l'autre thème récurrent de ces photos allemands c'est les colonnes de prisonniers c'est-à-dire que ces photos en constituent pour les soldats allemands une sorte de triomphe c'est la manifestation de la revanche de la première guerre mondiale de la revanche du traité de Versailles et puis c'est aussi quelque part la surprise de cette armée allemande de vaincre l'armée française qui était alors considérée la première armée du monde et qui est défaite en quelques semaines sur les 5 millions d'hommes qui sont mobilisés dans l'armée française en septembre 1939 1,8 millions sont faits prisonniers en mai et juin en juin 1940 1,6 millions de ces hommes vont être envoyés comme prisonniers dans le Reich et ne reviendront qu'en 1945 donc voici ces soldats ces colonnes de soldats débraillés mal rasés encore ici elles sont un peu floues mais on a des regards quand même et ces soldats quand même s'ils vont être emmenés en Allemagne sont beaucoup mieux traités ou moins mal traités que les soldats qui vont être faits prisonniers sur le front est où Hitler mène une guerre raciale et dans le cas par exemple des prisonniers plenais soviétiques Hitler sera sentié c'est-à-dire que ces soldats vont mourir en masse et puis ceux qui ne seront pas morts pendant la guerre seront considérés comme des prêtres salines et déportés au Goulag ensuite dernier thème de ces photos allemandes l'avancée des troupes allemandes là on aurait peut-être trouvé un jour à quel endroit ça va être sur le bâtiment du fond en voie nationale mais qu'est-ce que c'est si les gens pour nous aider ça serait génial et puis voilà ces colonnes de soldats qui avancent à pied motorisés on reconnaît les casques là on reconnaît une colonne et on en parlait lundi avec le musée j'étais pas tout à fait sûr mais effectivement on peut dire qu'ils sont bien allemands par rapport à leur par rapport à leur physique je crois qu'ils peuvent quand même comprimer ces mots-là par rapport à leur et puis par rapport au fait qu'ils soient rasés et qu'ils sont après enfin après beaucoup plus que les soldats comptaient et puis la vie quotidienne de ces allemands il y a toute une série de clichés toute une série de clichés traversés des fleuves alors là il y a au moins des photos de suite on voit que finalement ils vont se dénuder et passer à la nage une partie d'entre eux des photos de groupe alors là plutôt des officiers il y a beaucoup de clichés de ce genre on peut imaginer qu'il y a le double quelque part en Allemagne pour des familles voilà un soldat devant le char puis la vie quotidienne de ces soldats ici un tombement donc le fonds à l'Est a permis de comprendre la situation de la débâcle et de Bellegarde passé le mois de juin passé le mois de juin le territoire est bouleversé cette fois-ci par l'occupation et vraiment là on a un cas d'étude absolument remarquable parce que Bellegarde est dans une situation particulière son territoire est absolument fragmenté par les sabotages par l'armée française et par la ligne de débarcation qui est imposée par l'armistice signé par Téton alors que je disais tous les ponts qui ont sauté et que j'ai présenté tout à l'heure sont préparés avant l'année 42 donc là les photos que je vous présente c'est 42 une nouvelle passerelle de coupure d'accord une passerelle métallique à droite une autre passerelle dans les gorges du Rhône dans les gorges du Rhône on est juste en aval du confluent avec la Valturine donc ces photos finalement se montrent des choses qui n'existent pas en 44 en 40 pardon et donc la situation de Bellegarde est particulière parce qu'elle est à la limite de trois zones qui sont définies par le traité d'armistice la zone occupée par les allemands nord ou plus précisément la zone interdite vous voyez que la zone interdite c'est la zone de coupurement allemand retour des réfugiés interdits cette zone là elle englobe le pays de Gex et en fait elle descend par la vallée de la Valserie je zoome sur la même carte que tout à l'heure qu'est-ce qui se passe du coup dans l'agglomération de Bellegarde vous avez assuré en vert toute la zone libre c'est-à-dire où les allemands ne sont pas présents avant 1942 en novembre 42 zone qui est directement administrée par Vichy puis vous avez assuré en roule donc plutôt à l'est rouge foncé la zone interdite c'est-à-dire qu'à partir de la Valserie toute la crête du Rhône la crête du Jura pardon et le pays de Gex sont en territoire interdit sont en zone interdite occupée par les allemands ça veut donc dire que cet endroit là les gens qui l'ont quitté au moment des combats ne peuvent pas y retourner et le territoire est occupé il y a un petit cas particulier parce qu'on dit que le Rhône marque la zone libre et occupée alors pas tout à fait parce qu'à Bellegarde les allemands sont présents sur le plateau de la Semine ils sont autour des communes veilloises et ils occupent ici ces hachurés en rose claire cette zone est occupée déjà par les allemands donc vous voyez bien que l'agglomération que je l'ai présentée est finalement coupée en deux coupée en deux et cette ligne de démarcation est dans un premier temps infranchissable pendant tout l'été jusqu'à octobre 1941 aucun passage n'est autorisé donc sur les rares ponts qui restent principalement le pont du tram entre Bellegarde et Montcran les familles viennent se rencontrer sans pouvoir sans que la barrière ne soit levée et qu'on peut passer de l'un à l'autre mais on a plein de photos à l'aise de ces familles qui viennent de part et d'autre de la barrière pour se voir et se donner quelques nouvelles voire échanger parfois des produits alimentaires voici une première photo une deuxième voilà donc les familles sont là encore une autre ici et puis on a un témoignage particulier d'une famille la famille de Roger Hardy qui est historien qui aujourd'hui a plus de 45 ans qui a été universitaire à Lyon-Froix et qui a travaillé toute sa vie sur des recherches sur l'industrie de Bellegarde entre 1858 et 1914 il est en train d'éditer ces livres là qu'il a retouché jusqu'à la dernière minute sur la carte de volume c'est une histoire gigantesque et grandiose de l'industrie à Bellegarde et Roger Hardy nous a raconté son histoire donc lui sa famille vient du pays d'Aix il est une famille de douaniers et il était collégien à Nantua et sa famille s'est dit qu'après il y aurait une ligne de démarcation qui allait être fixée sur la valserine et donc ils ont fait la stratégie pendant l'été 40 de se séparer de leurs enfants et de les placer à Chanet chez d'autres membres de leur famille où ils ont passé l'été pour pouvoir en septembre retrouver leur école à Nantua et il nous a expliqué que alors qu'il y a les fonctions il y a des phones portables et tout ça mais c'est par lettres qu'ils ont réussi à se donner rendez-vous sur la barrière vraiment à cet endroit-là un jour et une heure précis et sa famille a pu venir le voir lui donner des affaires pour préparer sa rentrée scolaire et il a ce souvenir très très fort de la barrière de la bannière nazie des soldats allemands présents c'est très fort comme souvenir pour un enfant dans un second temps les autorités allemandes vont autoriser une circulation et le passage de cette ligne de démarcation à certaines conditions qui sont d'abord l'obtention d'une carte d'identité franco-allemande voici par exemple la carte d'identité de quelqu'un qui n'était résident à Héloise et vous voyez qu'on a une grande occupation et que par exemple les traditions de laïcité de la République française sont tombées à l'eau et que là apparaît la confession c'est quelqu'un qui est catholique donc pour passer la ligne de démarcation il faut avoir une carte d'identité franco-allemande qu'il faut obtenir auprès de la commande d'entour à Gex et obtenir un Hausweis un laisser passer qui n'est valable car un point précis de passage de la ligne soit le pont de vie soit le pont d'ancran etc c'est aussi un Hausweis ensuite des points de contrôle des points de passage sont établis pour l'armée allemande sur les quelques ponts qui restent donc le pont d'une femme je vous ai fait montrer la photo mais également quelque chose dont on n'avait pas forcément confiance avant d'avoir le pont à l'aise entre les mains il y a un autre point de passage sur le viaduc du train à Belgrade et par exemple c'est voyant la photo qui est à gauche on en a conclu qu'on était bien sur le tram et on dit qu'est-ce qui fait là cet Allemand et c'est comme ça qu'on a compris qu'il y avait un point de passage donc en plus qu'on a des photos ici de ce couple qu'on habite du dimanche donc lui il vient de Couty et de la zone occupée et il passe en zone libre une photo du fond à l'aise où deux soldats allemands contrôlent un ouvrier alors face à ces photos il y a des vraies questions se posent dans quelle mesure c'est une mise en scène qui a demandé cette photo est-ce que c'est les Allemands qui demandent à l'aise de prendre la photo est-ce que ce sont des Allemands qui se prennent en photo entre eux et à l'aise tire un double ça ça reste pour l'instant un mixteur et un autre point de passage est établi au fond du Rhône sur la passerelle d'Arlo qui est reconstruite alors c'est une simple série de morceaux de bois qui sont posés et depuis la publication du livre Eric Poiseu a obtenu un document alors malheureusement on n'a pas la source de ce document mais c'est un document d'époque et c'est quelqu'un dans un courrier fait un dessin et un croquis pour expliquer à quel point la vie était de vous ici et comment il avait fait pour aller voir sa famille en Haute-Savoie vers l'Oise il veut aller à Saint-Germain qui est au-dessus oui ben voilà en fait je peux bouger ma souris et donc comment est-ce qu'il a fait vous voyez que pour aller en Haute-Savoie depuis Belle-Garde qui est ici il est allé à Arlo il a descendu au fond du Rhône sur la passerelle et il y a un poste de compte politique pareil ce sont des photos qui ont donné énormément de travail et c'est Michel Blanc qui est vraiment en se baladant c'est-à-dire que sur d'autres clichés on reconnaît les crêtes du Jura et donc il fallait trouver à quel endroit on avait cet angle vu sur la crête puis après Michel a trouvé d'autres documents qui disaient qu'en fait la zone occupée c'était pas exactement le Rhône mais que quelques communes de Haute-Savoie étaient occupées c'est tout un boulot et on en arrive à croiser nos infos pour trouver qu'il y avait un passage à Essertou qui depuis est noyé sous l'eau alors cette ligne est extrêmement surveillée par les autorités allemandes voici un panneau de la ligne de démarcation qui vient de la vallée de la Valserine qui vient de l'Elex parce que la famille d'Éric Toiseux vient de là-bas ou sa belle famille vient de là-bas en grande partie ce panneau est récupéré en 44 caché et voilà comment il est arrivé jusqu'à nous en tout cas il montre bien à quel point il n'est pas question de passer clandestinement la ligne les contrôles allemands étaient très sévères cette photo-là est très célèbre on voit sur le pont du tram des allemands qui fouillent un camion qui va franchir la ligne avec en arrière-plan alors ça m'intéresse en ce moment pour qu'on vote sur les industries les industries de Belgarde qui ont disparu au fond à gauche ces poteries d'aluminium et puis ici c'est la minoterie c'est la minoterie au vert qui après a été une usine radio c'était des produits électriques et qui a brûlé en 46 et quand même on sait qu'il y a eu des passages clandestins alors on a plus de sources sur l'année 41 mais à nouveau Roger Tardy nous a fait part de son expérience absolument rocambolesque exceptionnelle à la Noël 1940 il nous en a même fait un croquis qu'on a publié vraiment à la minoterie du travail de Roger Tardy et donc il nous explique que Noël 1940 il est interne à Nantua il veut aller passer Noël chez sa fille dans le public ça a 10 bonnes si malheureusement elle est bonne il veut prendre du bonnes tromper et donc il faut franchir la ligne et il prend fin jusqu'à Belgarde je ne lis pas mes notes c'est beaucoup plus les détails exacts sont dans le livre mais en gros il prend le train jusqu'à Belgarde de nuit en 1941 et il passe le Rhône sur une première passerelle se retrouvait à Héloise en Haute-Savoie et là en fait il y avait un câble tendu au-dessus de la perte du Rhône qu'on voit ici ça c'est son aménagement avant la mise en eau de Genitia et en fait les boulangers de Coupy il y avait beaucoup de boulangers à Coupy parce que ça n'a pas été la zone franche et donc le pain était moins cher les boulangers de Coupy alimentaient leur four par du bois coupé en Haute-Savoie et donc il y avait un câble qui reliait Coupy à la Haute-Savoie un câble et il y a un petit dessin là à gauche et bien Rocher Tardy a franchi grâce à l'aide de personnes adultes du coin et bien a franchi de nuit ce câble pour aller ensuite rejoindre ses parents passer Noël avec eux il a fallu ensuite refranchir clandestinement la ligne de démarcation pour retourner à l'école et cette fois-ci il l'a franchi au niveau des pertes de la valserie voilà donc des flux clandestins il y en a le risque est très très grand parce qu'on a des documents de 1941 on a un rapport du commissariat spécial de Belgarde qui dit qu'un certain monsieur André et son fils qui habitent à Couty justement rue de la Poste du Rhône ont été condamnés par les Allemands à 4 mois de prison dans la prison de Vex parce qu'ils ont aidé des gens à franchir la ligne de démarcation on a d'autres exemples de gens qui passent la ligne en 1941 et qui sont arrêtés dans la vallée parmi les flux clandestins on sait que plus haut dans la vallée à Chesry qui était sur la ligne de démarcation à Chesry il y a eu un trafic pour le courrier et donc je me concentre le courrier est lu lorsqu'il franchit la ligne de démarcation et donc les communes qui sont juste à la limite de la ligne de démarcation recevaient du courrier que les gens faisaient passer collectivement à travers la ligne vers la zone occupée et donc les allemands voyant l'importance du courrier distribué par le facteur etc. on finit par avoir la puce à l'oreille et en 1941 il y a eu une répression déjà en plus l'année 1940 on peut imaginer qu'en 1940 le trafic a commencé des trafics c'est un marché noir qui se fait via le pont du tram à l'encran on a ici un rapport de l'inspecteur de police Omar décembre 1940 qui dit que manifestement des gens font passer des marchandises vers la zone occupée où elles sont vendues et où apparemment elles coûtent plus cher et que même si ce n'est pas un délit apparemment il faudrait essayer de prendre les gens en très grand délit pour ces trafics parce que le marché noir a combatté la spécificité de la région en fin liée à l'occupation c'est que les allemands sont très présents dans la région dès 1940 alors que toute une partie de la France ils ne sont pas présents avant novembre 1942 ils sont présents ils sont logés dans des hôtels ils ont fait une commandanture alors ici on est à Coupi ici aussi on a mis un petit peu de temps à trouver c'était la commandanture allemande de Coupi de 40 à 42 cette maison existait toujours et donc les allemands étaient installés là et ce qui fait que quand on voulait passer la ligne ou obtenir un essai passé il fallait passer par cet endroit là et j'avais eu le témoignage de ma voisine qui est aujourd'hui à 87 ans et qui m'expliquait toute émue quasiment aux pleurs habitante à Grézin dans la zone occupée elle devait aller voir un médecin elle était malade elle devait aller voir un médecin je ne suis pas sûr que cette année d'autres soit de 40 mais ça revient de ces faits là et elle devait aller à pied jusqu'à Bellegarde et elle est passée par la commandanture pour obtenir le droit de passage et les allemands lui ont demandé de se déliminer entièrement pour vérifier qu'il n'y avait pas de la place et donc cette immigration là a été un vêt de traumatisme mais de pleurs quelques années encore et quand j'étais allé voir les anciens de mon village leur montrant cette photo là immédiatement tout le monde me disait mais arrêtez avec les mauvais sous-villes donc pareil la photo centrale c'est à j'aurais dû l'écrire on est dans la Val-sur-In je crois que c'est à Chesry-Forant et ici on est à Longeray à l'hôtel Gréfin dans un premier temps cette occupation elle est relativement alors pacifique c'est un mot qui est quand même pas adapté mais la violence des occupants est relativement limitée relativement limitée à ce qui se fait ailleurs au même moment est relativement limitée parce qu'elle sera à partir de 43 et 44 lorsque la résistance va se développer alors effectivement une partie des allemands sont sont logés la guinguette de Essertou qui est aujourd'hui sous l'eau qui dans un premier temps ce sont des soldats allemands relativement âgés ce sont des chasseurs alpins de la Bavière qui occupent la région et qui sont beaucoup moins violents et fanatisés que les plus jeunes qui sont envoyés sur le front de l'Est ou des troupes qui collaborent à l'armée allemande qui vont faire des exactions dans la région en 44 en parlant des Coussacs des Ukrainiens les soldats de 40 n'ont pas la même attitude n'ont pas la même violence au départ en 40 Hitler ne mène pas une guerre de conquête raciale en France comme il le fait en Pologne ou en URSS à partir de 41 où là l'objet de la conquête c'est de raser tout de progressivement coloniser la région et de remplacer les slaves par des allemands ici c'est pas le cas et donc si je vous parle de cette guinguette Essertou c'est que eh bien la cohabitation au départ se passe bien et cela va déter et il va avoir une nuit alors c'est pas forcément en 40 mais c'est un peu plus tard mais en tout cas quelqu'un va faire un tag aujourd'hui va peindre une croix gammée sur la face nord pour accuser les gens voilà de collaboration ce qui n'est pas le cas voilà la maison existe encore on me montre mes camarades la croix gammée arrivait voilà la croix c'est long on voit alors les allemands occupent la région et les allemands font un peu de tourisme dans la région alors tourisme c'est pas bon ils font des clichés personnels dans la région ils ont aussi des moments de loisirs et ils envoient des clichés à leur famille et à l'est garde des doubles de ces clichés alors aussi des clichés par exemple à la perte du Rhône un cliché justement à la passerelle de Arlo dont je vous parlais donc au fond des gorges du Rhône ce site naturel exceptionnel perdu à jamais voilà qui pêche le portrait du soldat j'adore c'est tout qui garde la passerelle de Cerfou les maisons à droite c'est vrai je vais utiliser la tourisme puis des vues d'un peu plus loin dans la région c'est une vue de Léa voilà vers le belvédère de la Vierge qui est un magnifique endroit avec au fond le viaduc de Longeray détruit donc il est reconstruit à partir de 40 cette photo n'est pas forcément de 40 mais elle est de 40 42 et le fort des Clues dont je parlais les deux niveaux du fort des Clues et là on voit bien à quel point les allemands vont ici on peut être bloqués à 140 autre photo là on est à l'entrance ce bâtiment existe toujours un panorama à son premier et donc comme je vous disais ce qu'on fait avec ces photos c'est qu'on peut très bien imaginer que le double de cette photo a été expédié en Allemagne et que peut-être des familles aujourd'hui ont ces photos avec une légende d'eau qui ont peut-être le nom de ce soldat qu'on ne connaît pas pour rentrer en contact avec ces familles allemandes ça relève moi je ne suis pas du tout utilisateur de Facebook mais si ça se trouve il y a cette chose là ça serait pensé voilà voici une idée et puis ils font des randonnées donc là ils sont en train de gravir le Colombi-Jex c'est le Mont-de-Bois même pas on voit où font les Alpes le Mont-Blanc ici le Lac-Léman et pareil alors là il a fallu c'est Eric Poiseux qui a reconnu que c'était là la Troie reculait avec Genève ici ça lève parmi ces clichés allemands il y a des photos qui ne mettent pas à l'aise qui sont gênantes mais qui existent et qu'il faut montrer c'est ces photos de soldats avec des femmes françaises qui ils ont l'air si mal c'est-à-dire que là la question du comportement ne se pose même pas elles ont les rivres elles ont l'air mal voilà c'est aussi ça l'occupation et puis on peut imaginer la lumière de cette photo que des histoires d'amour sincère ont pu naître aussi dès le début de l'occupation je ne sais pas du tout la réalité de cette photo mais il n'y a aucune aucun malaise je ne crois pas avoir de malaise ici et donc il y a des alors c'est pas notre sujet on est en 40 mais en 44 et on en parle dans le livre voilà c'est ça il y a un soldat Willy Turner qui va rester dans la région et qui va et qui va rester dans la région et il est dans le livre mais c'est pas en 40 il est prisonnier au chantier de Génithien troisième aspect c'est le plus rapide comme ça je respecte le temps que je m'étais imparti cette année 1940 la débâcle l'occupation engendre le bouleversement de la société alors c'est d'abord attendez il y a un peu de bruit dans le centre il y a encore de la vie on a le droit de sortir quelques heures donc premier aspect c'est la fin de la démocratie et la mise en place de l'ordre de Vichy et bien à Bellegarde comme ailleurs je vais commencer plutôt par celle-là alors dans un premier temps il y a la fin de la démocratie au niveau local l'ordre de Vichy s'impose l'extrême droite qui conchit la république et la démocratie depuis les années 1870 et bien au bien cette revanche qu'elle attend depuis si longtemps pour la première fois l'extrême droite est au pouvoir et on devrait bien se rendre compte de ce que ça signifie l'extrême droite au pouvoir c'est la fin de la démocratie c'est la mise en place d'un régime autoritaire autour du maréchal qui profite de la défaite pour mettre en place sa révolution nationale pour collaborer avec les allemands et mettre en place l'antisémitisme alors très concrètement au niveau local les partis politiques et les syndicats toutes les associations sont suspendues et comme je vous l'ai dit en introduction cette vie associative notamment les associations sportives mais aussi le mouvement ouvrier à Bellegarde était très important et tout s'arrête du jour au lendemain alors pas tout à fait du jour au lendemain parce qu'en fait je reviens ici la troisième république dans ces derniers mois avait eu un virage autoritaire lié à la montée du péril puis au déclenchement de la guerre avant le déclenchement de la guerre et la déclaration de guerre il y a eu la surprise du pacte germano-soviétique c'est-à-dire la fin août 1939 Hitler avait signé une alliance avec Staline Staline espérant gagner du temps et donc le parti communiste français depuis 1939 est considéré comme traître à la mention et donc le PC avait été interdit avant la débâcle et avant Vichy et les membres du parti communiste et de la CGT surveillés par les autorités républicaines et très récemment Michel Blanc nous a fait part de ce document non c'est Châtenu c'est Jacques Châtenu qui nous a fait part de ce document nous avons ici un bel gardien qui s'appelle alors pourquoi le père et le fils en tout cas la famille et le père est convoquée par la justice parce que son fils a tenu un discours en faveur de la troisième internationale donc en faveur du communisme donc il est convoqué Marius Marinet dont je retrouverai quelques minutes est alors secrétaire de la CGT transport a vu son logement perquisitionné parce que les autorités recherchent les archives de la CGT en tout cas lorsque Vichy est mis en place il y a une véritable alors le terme de curation on va plutôt garder pour la libération mais en tout cas Vichy eh bien mène une suspension du conseil municipal qui avait été élu en 1935 à la baie du front populaire et à Bellegarde comme dans la plupart des communes le conseil municipal est relevé et il est remplacé pour une délégation nommée par le préfet lui-même aux ordres de Pétain puisque nommée par l'État le maire Zéphirin-Janté qui est ici reste en place mais le conseil municipal va être épuré et trois figures socialistes sont chassées du conseil municipal il s'agit d'Octave Tournier et de deux figures bellegardiennes qui vont jouer un rôle dans la résistance d'une part Gaston Bâton alors c'est le seul cliché qu'on a vu qui est en gauche qui tient alors un café qui est en ardemment membre de la ICFIO et qui plus tard à partir de 43 va participer à ce comité de soutien ou au maquis c'est-à-dire que les jeunes réfracteurs ou SEO qui viennent se cacher dans la région arrivent entrer en Bellegarde à Bellegarde au rendez-vous dans son café ensuite son opion platé et puis bien sûr l'autre figure c'est Marius Kinnard qui est alors instituteur à Bellegarde qui est engagé dans le parti socialiste de l'époque la ICFIO qui est donc chassé du conseil municipal en tant que fonctionnaire il est déplacé également on va l'envoyer dans la Loire et son destin est tragique parce qu'en 44 il vient en visite à son ami Bâton et il est l'objet d'une délation lors du rafle et il est arrêté par le célèbre en gueule hors d'huile qui l'assassine où on retrouve son corps dans le Rhône et quelques jours plus tard d'une école primaire de Bellegarde pour tout le monde donc la mise en ordre de Bichy c'est ça c'est la fin de la démocratie mais pour autant Bellegarde se démarque un peu parce que ah non je voulais juste dire une chose avant et bien les autorités de Bichy vont pouvoir à Bellegarde disposer et utiliser le commissariat spécial comme Bellegarde est à la fois une ville frontalière et une ville ouvrière la population est extrêmement surveillée et un commissariat spécial avait mis en place à la fin du 19ème et ce commissariat spécial faisait des rapports pour des renseignements généraux auprès du préfète dans un premier temps sur l'état de l'opinion publique à Bellegarde alors pour nous c'est une source extraordinaire notamment au moment du Front populaire parce qu'on a les rapports sur ce qui se passe à Bellegarde pendant le Front Post mais ce commissariat spécial va ensuite se mettre au service de Vichy et va envoyer plein de rapports sur ce qui se passe à Bellegarde et là il y a une source qu'on n'a pas à détenir qui est aux archives de l'Ain et qui est exceptionnelle alors la spécificité quand même à Bellegarde c'est que le maire d'Effirin-Gentèv ne va pas être au moins qu'on puisse dire un pétiniste convaincu Bellegarde ne compte pas de rue qui est relativement rare en France et Jantet va organiser quand même une célébration pour le 11 novembre 1940 alors que les Allemands l'ont interdit et que le 11 novembre 1940 va être célébré dans un peuple de ville on n'a pas de photo on avait cru à un moment en avoir une je ne vous la montre pas tout à l'heure on n'a pas de photo mais on sait par la presse qu'il y a eu une petite cérémonie en souvenir des poilus et vainqueurs de la guerre de la guerre en 1940 Jean-Pet va s'engager dans la résistance à partir de 1943 on va reparler un jour mais la mairie va juger un rôle de soutien au maquis avec un système de faux papiers grâce au secrétaire de mairie Progmi et à Mathieu Chanel qui participe et qui baigne bref l'autre bouleversement local c'est l'économie qui est bouleversée la pénurie chez Bellegarde comme le reste de la France mais ici peut-être encore plus de manière encore plus forte qu'ailleurs parce qu'en fait Bellegarde à cause de la ligne de démarkation est coupée de ses bassins d'approvisionnement habituel de savoir notamment et ne communique pas avec la Suisse dans un premier temps et donc le rationnement est mis en place à Bellegarde comme ailleurs en 1940 on a beaucoup de cartes de rationnement le rationnement va durer jusqu'en 1949 la consommation est donc limitée les cartes sont distribuées par la mairie à partir de 70.39 d'abord pour le fromage puis le pain la viande et l'ensemble des denrées alimentaires et des biens de consommation et l'accès à la consommation est conditionné à l'appartenance à sept catégories différentes selon que ce soit enfant, adulte, travailleur ou adulte et donc selon la catégorie on a droit d'acheter une quantité limitée et variable des denrées la gestion de la pénurie devient la grande affaire des femmes et à Bellegarde comme ailleurs la vie quotidienne à partir de 1940 pour les femmes pour les femmes c'est le souci d'aller acheter à manger et de gérer la paix donc voici les photos on a les prix gros pyros ce sont des femmes seules qui doivent gérer cette situation et faire vivre leur famille des femmes seules parce que 135 hommes de Bellegarde qui avaient été mobilisés en septembre 1940 demeurent prisonniers en Allemagne ne rentrent pas avant 1941 ça veut donc dire qu'il y a 145 familles qui se retrouvent monoparentales en citoyen dur et c'est aux mères de famille de gérer l'ensemble du foyer de faire vivre chacun donc c'est ces souvenirs de files d'attente interminables parfois pour les gens donc face à cette pénurie il y a un essor de l'autoconsommation par exemple on sait que l'huilerie Bichon qui était alors accoutie et bien on connaît un regain d'activité dès l'automne 1940 parce que les gens vont ramasser notamment le plus possible leur noix pour faire de l'huile et il y aura tout un trafic en tout cas un commerce qui sera mis en place avec le pays de la présence la particularité de Bellegarde de sa situation c'est que les entreprises bellegardiennes sont pour une bonne moitié d'entre elles des filiales d'entreprises suisses et donc ces filiales sont coupées de leurs maisons-mères qui sont en Suisse dans un premier temps et ces filiales vont pour une bonne partie d'entre elles bien participer à la collaboration économique en Suisse et bien vont continuer à commercer avec l'Allemagne ce qui fait qu'une fois que les bois ferroviaires seront réparés mais un peu plus tard à partir de 1942 et bien toute une partie de la production de Bellegarde va être assumée en Allemagne via la Suisse en état de notre histoire en 1940 alors face à tout cela quelles ont été les réactions de la population en 1940 donc c'est là qu'il faut être c'est là qu'il faut bien jouer au rôle d'historien mon rôle on est en 40 on n'est pas en 43 on n'est pas en 42 donc il faut essayer de voir ce qui se passe face au choc de la débâcle et de l'occupation et bien pour la plupart de la population en 1940 c'est l'attentisme alors j'ai choisi cette photo qui est sans doute une photo posée de contrôle de la partie on est probablement dans la vallée de la Val-sur-Rine la majorité de la population quasiment toute la population en 1940 fait face d'attentisme c'est-à-dire on peut survivre en se pliant aux nouvelles conditions qui sont imposées par les allemands voilà on ne peut pas imaginer qu'en 1940 on n'est pas exactement voilà la population pour l'instant attend elle est traumatisée elle est surprise et il faut survivre et s'adapter dans le même temps il y a alors à Belgaard comme ailleurs un fort maréchalisme c'est-à-dire que face à l'effondrement soudain du pays que l'on croyait disposer de la première armée du monde face à l'effondrement de la République la République les députés du Front Populaire ont voté les points de pouvoir à Pétain et donc Pétain dans un premier temps on est en 1940 en 1942-1943 Pétain à l'été et à l'automne 1940 a confiance de la population quand il se présente comme sauveur de la France on peut le croire à ce moment-là et donc le maréchalisme c'est-à-dire la confiance en la personne de Pétain est probablement à Belgaard comme ailleurs massif voire quasiment inanime très concrètement à Belgaard ce maréchalisme se manifestait avec la création de la de la légion c'est-à-dire les anciens combattants se regroupent dans une nouvelle association autour de Pétain c'est la section française des combattants il y a une section à Belgaard et en 1941 c'est la photo on avait d'abord cru que cette photo c'était le 11 novembre 1940 en fait non c'est un peu plus tard on est en février qu'il y aura une assemblée de 800 hommes du canton membres de cette légion des combattants qui vont venir prêter serment de fidélité donc le maréchalisme est sans doute extrêmement massif mais il s'explique par le contexte et quand même on a déjà des signes de gens qui sont plus loin on peut qualifier de pétinistes des gens qui partagent l'idéologie réactionnaire que Pétain va imposer en France à l'occasion de cette défaite qui l'attribue à la république à la démocratie à la laïcité aux étrangers à tout ce qui exècre l'extrême droite alors on a une manifestation de pétinisme dès 1940 à travers Lucien Michaud qui est bien le directeur du journal local d'Avenir Régional alors la publication est stoppée au moment de la débâcle en juin 1940 il n'y a plus d'Avenir Régional mais Michaud notamment au moment du film populaire a bien fait de son caractère de ses opinions de droite dure on va dire et lorsque 1941 son journal est publié à nouveau il publie un éditorial qui est clairement maréchaliste et populiste à ce moment c'est-à-dire qu'il a débâcle quand tout semblait perdu un homme d'honneur un honnête homme un grand soldat c'est le dé le maréchal pour faire ses dernières forces pour soulager les malheurs de la patrie pour éviter que notre pays de vieille civilisation ne tombe pas dans la déségrégation et l'anarchie là on a un texte qui est on va dire maréchaliste qui peut prendre par le complet sauf qu'une page plus longue Michaud publie une chanson qu'il a écrite en 1940 on est bien dans notre sujet et là on a un texte qui est très clairement pétiniste et qui semble célébrer cette idéologie travail famille Patrick qui s'impose et qui va mener à des massacres de masse en France qu'est-ce que je pourrais vous lire le refrain allons amis français reprenons du courage le travail et l'effort voilà le vrai bonheur loin des combats sanglants loin des champs du carnage nous trouvons le bonheur et d'où ce joie du cœur les scènes traditions qui suivaient nos ancêtres économie, droiture et juste prévoyance c'était éminuiser au profit du bien-être qui délaissait aussi la foi et l'espérance etc. on est probablement dans ce sujet que la gauche le front populaire a mené la France la débâcle la génération de fainéants etc. et d'étrangers de juifs et d'immigrés etc. là on a du maréchalisme du pétanisme pardon en 1940 on a quand même des embryons de début de résistance alors attention on est très loin de ce qui va se passer à partir de 1942 et surtout de 1943 on a quand même la renaissance clandestine de mouvements syndicaux d'une part à Belga autour de la figure de Marius Marinet qui dirige alors une coopérative d'achat une coopérative ouvrière qui s'appelle La Ménagère et Marinet va refonder clandestinement des syndicats au sein le mouvement ouvrier français le mouvement ouvrier français et au même moment les syndicats renaissaient également clandestinement sur le chantier de Génissia alors la photo est sans doute postérieure le chantier de Génissia qui accueille une importante main d'oeuvre notamment une main d'oeuvre étrangère et dès 1940 certains charans vieux militants narcosyndicalistes de la CGT vient fonder clandestinement un syndicat avec des trènes de la gauche et ces prémices de la résistance vont ensuite se développer notamment à partir de 1942 les réactions de la population et bien c'est également quand une société s'effondre les bassesses humaines s'expriment je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Jean Marinet quand j'arrivais à Belgarde en tant que jeune prof qui me disait que son souvenir c'était qu'en 1940 tout le monde faisait profil bas parce que dans un premier temps c'était la revanche la revanche des imbéciles des méchants qui profitaient de la situation pour régler leur compte et on a dès 1940 deux lettres de délation des signes de délation dans la société donc on voit que la société se crispe dès 1940 dans le cas de Belgarde en 1944 on a quasiment une situation de persévine premier exemple une lettre de délation qui concerne la coopérative justement la coopérative l'aménagère on a une lettre qui n'est pas signée qui est une lettre qui dit que les communistes depuis 1939 doivent se réunir plus investiment ici et voici un délateur qui encourage la police à aller fouiller ce qui se passe à l'aménagère et qui nomme marinet et allié comme syndicaliste alors son fils Jean avait fait une lettre de réponse à celle-ci qu'on a parlé dans le livre et qui dit que cette lettre du fait qu'elle soit anti-coloniste etc elle est fausse parce que marinet son père est membre de l'Aïssé Fio mais pas du passé voici une lettre de délation qui relève de l'anti-communisme qui est alors massif en termes et puis je disais les règlements de compte alors malheureusement la photo est floue mais voici un rapport l'inspecteur du commissariat spécial de Belgarde qui s'inquiète parce qu'une famille de Couty la famille Glorieux qui habite au bord de la Valserine fait de la délation sans doute par cupidité puisqu'apparemment ils ont plus de moyens financiers qu'avant mais ils font de la délation auprès des Allemands et ils vont leur dire qu'il y a des personnes qui frangissent scandisamment la ligne et là en l'occurrence c'est une branche personnelle parce qu'ils dénoncent des anciens camarades des anciens collègues de monsieur qui bossaient à la papeterie d'Arbelay et que apparemment par esprit de vengeance ils vont dénoncer ces gens qui allaient voir leur famille de l'autre côté de la ligne parce qu'il faut savoir que les gens qui habitaient à Couty et qui avaient quitté Couty pour aller à Belgarde ne pouvaient pas rentrer chez eux encore en 1941 le maire qui écrira aux Allemands en 1941 pour demander le droit de rentrer voilà les époux sont unanimement suspensés par les hommes mitons de Covid et d'intelligence avec les autorités allemandes bon j'ai parlé un peu plus que ce que j'imaginais une conclusion rapide qu'on est le temps de discuter et que j'utilise pas votre patience trop longtemps en conclusion en conclusion peut-être un rapport personnel à ce sujet pourquoi finalement moi qui ne suis pas né à Belgarde je commençais une thèse sur les guerres de religion je m'intéresse à tout ça parce que voici un cas d'histoire locale absolument formidable c'est ce qu'on appelle de la micro-histoire à partir du cas de Belgarde on arrive à comprendre l'exemple de 1940 ce que signifie vivre en guerre comment une société s'éprouve ce qu'a été le déclenchement de la seconde guerre mondiale et les documents dont on dispose sont absolument exceptionnels l'idée c'était de diffuser ça auprès du grand public parce que c'est une histoire qui mérite d'être connue montrer etc deux mots pour peut-être ouvrir le sujet on en reparlera peut-être un jour si on commémore les années de guerre la guerre va se radicaliser dans la région à partir de 1943 à 1944 et les événements de 1944 à 1945 sont très très riches et mériterait peut-être une présentation un jour cette décennie sombre qui a débuté en 1940 elle va continuer jusqu'à la fin des années 1940 c'est pour ça que notre site s'arrête en 1949 parce que la pénurie les conflits sociaux l'enloiement de la ville vont participer à cette décennie sombre jusqu'en 1949 voilà tout ce que je voulais vous dire je vais parler une heure dix je vais remettre la caméra à la fin de la ville je vais remettre la caméra à la fin de la ville je vais remettre la caméra à la fin de la ville